... Mesdames, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour cette nouvelle émission d'envie de lecture. Vous êtes là avec une mission bien précise, nous donner envie de lire vos livres. On va commencer par vous présenter. Je commence par vous à ma droite. Madame, qui êtes-vous ? Moi, je suis Laetitia. Je suis assistante de conservation à la médiathèque des 7 mâts. Je m'occupe notamment d'acheter tout ce qui est manga, comics, livres de science-fiction. Jeunesse ou pas ? Jeunesse et adulte. Et adulte aussi. Très bien. Et vous, je vous écoute. Je suis Raphaëlle Martin. Je travaille à la direction de la culture de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis coordinatrice de l'action culturelle. D'accord. Très bien. À vous ? Moi, je suis Manon Lacroix-la-Grandeur. Je travaille à la médiathèque du Canal, à Montigny-le-Bretonneux. Et je suis également dans l'équipe qui organise l'action culturelle pour la jeunesse. D'accord. Donc, les enfants entre 3 et 10 ans. Et notamment, partir en livre cet été, dont on vous parlera tout à l'heure. Très bien. Et moi, je suis Annie. Je travaille à la médiathèque Jean-Rousselot. Et je coordonne également l'action culturelle pour les publics adultes dans le réseau des médiathèques. Et alors, elle est où, cette médiathèque Jean-Rousselot ? Elle est à Guy en cours. Et bien, voilà. Très bien. Donc, vous nous avez, toutes les 4, apporté un livre. Un coup de cœur, j'imagine. J'espère. Et vous allez nous en parler. Écoutez, on continue dans le même sens. Alors, Laetitia, je vous écoute. Qu'est-ce que vous nous proposez de beau, Lars ? Alors, je vous propose un comics. Alors, qu'est-ce que c'est un comics, déjà ? Alors, un comics, ce serait l'équivalent de nos BD franco-belges, mais aux Etats-Unis, en fait. C'est une BD américaine, vous voulez dire ? C'est une bande de ciné américaine, en gros. Mais celle-ci, ce n'est pas du super-héros. C'est plus une petite fille qui s'appelle Gertrude. Donc, je vais vous présenter « I Hate Fairyland » de Scotty Young, qui a été édité chez Urban Comics. Donc, c'est une petite fille, toute mignonne, qui aime les choses mignonnes, qui vit dans une chambre rose et tout ça. Et un jour, la moquette de sa chambre, l'avale. Ah zut ! C'est vraiment une moquette toute mouéloise et tout, mais c'est une moquette, l'avale. Et elle l'a fait littéralement tomber à Fairyland. À Fairyland, c'est quoi ? Fairyland, c'est un endroit très mignon. Les étoiles parlent, le soleil parle. On y rencontre la reine Claudia, une très belle dame qui s'habille en robe de nuage et tout ça. et qui lui dit « Écoute, tu peux repartir, il n'y a pas de souci, mais tu vas pouvoir vivre une aventure. Tu récupères une clé et quand tu as récupéré la clé et que tu as ouvert la porte, tu pourras rentrer chez toi. » Gertrude se dit que ça va être assez facile, sauf que Gertrude, ça fait 27 ans qu'elle cherche sa clé. Et en 27 ans, Fairyland, ça a eu le temps de la rendre complètement dingue. Elle est passée d'une petite fille qui n'a en plus pas grandi physiquement à une jeune femme complètement psychopathe qui est tombée dans la violence la plus totale. Elle n'hésite pas à tuer en se servant des armes les plus pas possibles parce que son but, c'est vraiment de partir. Elle ne rêve que de ça. C'est un de mes coups de cœur assez récents, notamment parce qu'on est à Fairyland, on ne peut pas dire de gros mots. Donc pour la traduction, le traducteur s'est éclaté à dévier tout ce qu'on peut dire de grossièreté. Gertrude n'est juste pas possible. Il y a beaucoup de références au cinéma, la culture pop et tout ça. Mais c'est une petite fille complètement ingérable. Et de fait, elle a un peu rendu Fairyland complètement ingérable et un peu psychopathe aussi. Ok, très bien. Et alors ce livre, il est destiné à quel point ? Plutôt adulte, même complètement adulte. Complètement adulte. Parce que c'est sanglant, c'est violent, on y parle sexe, on y parle drogue. Donc c'est pas pour les enfants du tout, mais c'est complètement un conte détourné en fait. Ça détourne complètement les codes. Ça démarre très gentiment et puis ça vire après. Ça vire complètement. Ceux qui ont vu South Park ou Happy Tree Friend rentreront complètement dedans. Très bien. Mais écoutez, merci Laetitia. Alors Raphaël, dites-moi, quel est votre choix ? C'est complètement différent. C'est pas que bien. Si on a tous le même, ça va pas être drôle. Voilà, c'est une BD autobiographique de Michel Kishka qui s'appelle Deuxième génération, ce que je n'ai pas dit à mon père. Et donc c'est l'histoire de sa famille en fait. Et c'est à travers les non-dits de sa famille, qui est aimante mais qui est très taiseuse et tout ça, il se rend compte que son père est un rescapé de la Shoah. Il le savait pas ? Il le savait pas, il savait pas ce que ça représentait en fait. Et au fur et à mesure du livre, on voit son cheminement à lui, le cheminement de sa famille et toutes les difficultés que ça peut poser à cette deuxième génération qui n'a pas connu la Shoah mais qui la porte dans ses racines en fait. C'est la répercussion finalement de tous ces non-dits. Tout à fait. Donc c'est très touchant. C'est à la fois très intime et très pudique. Et c'est une manière assez... Enfin c'est un angle assez intéressant pour aborder justement l'histoire, notre histoire. et avec des dessins très épurés, c'est en noir et blanc. Et c'est très très émouvant. C'est vraiment... C'est un très très beau livre que je conseille à tout le monde. Et qui est dans le réseau des médiathèques d'ailleurs. Oui, et alors donc c'est un album. Et vous le destinez à quel genre de public ? Plutôt adulte. Plutôt adulte, adolescent et adulte je crois. Jeune adulte. Oui, oui, tout à fait. Et c'est remarquablement écrit et c'est très émouvant. C'est vraiment votre coup de cœur. Voilà. Très bien. Bah écoutez, merci. Alors nous vous écoutons. Alors moi j'ai choisi dans un autre registre, un album jeunesse de Junko Nakamura qui s'appelle 5 amis. Donc en fait on a reçu Junko Nakamura, l'illustratrice dans nos médiathèques le mois dernier. Donc elle c'est l'illustratrice ? Tout à fait, l'auteur illustratrice et qui est venu faire des ateliers d'illustration avec les enfants dans les médiathèques. Donc c'est aussi un petit clin d'œil aux rencontres vagabondes qu'on a organisé en partenariat avec la librairie La Vagabonde de Versailles. Donc 5 amis, ce sont un oiseau, un dromadaire, un kangourou, une chèvre et un cochon qui vivent ensemble dans une ferme et qui grandissent, qui sont inséparables. Mais un jour, le temps passe et les 5 amis vont vivre des aventures aux 4 coins du monde. Est-ce qu'on peut ouvrir le livre ? Oui, bien sûr. Sans bouger, si c'est possible. On va donc qu'ils vivent dans la ferme et un jour, ils partent aux 4 coins du monde. Voilà, on va rester sur une image comme ça. Ils se séparent et à partir de ce moment-là, en fait, ils sont tous séparés. Et malgré leur vie exotique et idyllique, ils se demandent toujours, chaque jour, ce que deviennent leurs vieux amis. Ils se manquent. Voilà, ils se manquent. Et on a notamment une dernière image où, en fait, lors d'une nuit de pluie d'étoiles, ils regardent tous la même étoile filante et ils font tous le même vœu de se retrouver ensemble un jour. C'est très joli. Voilà, c'est très joli. C'est une belle histoire. Les textes, moi, c'est simple. Oui, comme les graphismes, d'ailleurs. Comme les graphismes. Donc ça, c'est pour quel genre d'âge d'enfant ? C'est pour les enfants, j'irais, à partir de 4 ans. Parce que ça traite vraiment joliment le thème de l'éloignement. De l'amitié. Voilà, de l'amitié. Donc ça peut toucher les tout petits enfants qui vont penser à leurs amis d'école s'ils déménagent ou même à leur famille quand ils vont à la maternelle. Mais ça peut toucher également les adultes qui vont lire ces histoires aux jeunes et, en fait, qui ont peut-être déjà vécu cette histoire eux-mêmes. Donc c'est un album que je conseille à tout le monde, qui est très beau, presque poétique. Très bien. Voilà. Avec un truc de dessin très épuré comme vous le disiez tout à l'heure. Annie, alors, qu'est-ce que vous nous proposez de beau ? Alors, moi, je vous propose quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on a vu. C'est une lecture au long cours puisque c'est un pavé, un vrai pavé qui fait plus de 600 pages, je crois. Oui, effectivement. C'est de la littérature étrangère puisque c'est traduit du danois. Et c'est un livre d'un auteur qui s'appelle Kim Lein et le titre, c'est l'abîme. Il a été publié chez Gallimard. C'est son deuxième roman traduit en français, publié chez Gallimard. Là, c'est une véritable épopée qui va nous faire suivre un couple de jumeaux, donc deux garçons, Yves et puis le deuxième, je ne sais plus trop, Yves et Cage. Voilà, ils ont des prénoms inhabituels. Et on les voit entre la fin de la Première Guerre mondiale, en mars 1918, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, au tout début du roman, ces deux frères se sont engagés volontairement aux côtés de l'armée finlandaise. Ils ont quel âge, là, pardon ? Ils sont tout jeunes, ils ont 17 ans, dans ces eaux-là, à peu près. Et ils s'engagent auprès de l'armée finlandaise. En étant danois ? En étant danois, pour combattre les communistes qui ont envahi une partie de la finlande. Et donc, ils vont être complètement marqués, évidemment, par ce qu'ils vont vivre à ce moment-là. Et notamment, la violence et le rapport à la mort et le rapport à la violence. Et ce que peut procurer le fait de donner la mort et le fait d'être violents. Donc, on va les suivre toute leur vie au Danemark. Ils vont vivre différemment l'un de l'autre. Il y en a un qui va être plus porté sur la psychiatrie, qui va devenir psychiatre, médecin, puis psychiatre. Ok. Et hypnotiseur, à la fin. Et l'autre qui va être plus journaliste, écrivain, auteur. On pourrait dire que ces deux jumeaux incarnent une double personnalité, ou une seule personnalité qui a deux aspects, le bien et le mal. Mais en fait, ce n'est pas du tout... Pourquoi il y a un gentil méchant ? Un peu. Mais ce n'est pas aussi simple que ça non plus. Sur plusieurs décennies, évidemment, tous les aspects des personnalités peuvent se réaliser. Peuvent évoluer, oui. Mais c'est un vrai souffle. C'est un roman qui nous hâpe. Parce que franchement, c'est très très dense. Ce n'est pas seulement 600 pages, mais c'est une toute petite police de caractère. Et vous, ça vous a pris ? Oui, complètement. Et vous l'avez vu comme ça, d'un trait ? C'est excellemment traduit. Et ça, on sent vraiment que la traduction est impeccable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'auteur est une personnalité un peu particulière qui a été élevée en partie en Norvège. Et donc, il est aussi à l'aise en norvégien qu'en danois. Même si, dans ses deux pratiques linguistiques, il y met des choses différentes qui sont inhérentes à la culture finlandaise. Très bien. Ben écoutez, super. Je suis désolée. Non, mais vous êtes captivée. Donc, c'est captivant. C'est génial. Ça donne envie. Et puis, ça peut être un bon roman pour l'été dans lequel se plonger. Tout à fait. Un peu rafraîchissant dans cette Europe du Nord, en plus. Dites-moi, alors en ce moment, quels sont les projets, l'actualité culturelle de Saint-Quentin en Yvelines ? Vous avez des choses à nous annoncer, peut-être ? Oui. Dites-moi. Je peux tout vous dire. Dites-moi tout. Donc, cet été, on a Partir en Livre. Donc, c'est un événement national qui est organisé par le Centre National du Livre et qu'on est cité par le ministère de la Culture. Ça consiste en quoi, alors ? Alors, en fait, c'est faire sortir le livre de ses lieux habituels et promouvoir le livre jeunesse. Alors, concrètement, comment on fait ? Donc, concrètement, nous, dans le réseau des médiathèques, on a des événements extérieurs. Donc, on va avoir des terrasses, des coins lecture, des sites comptiers. Vous allez à la rencontre des lecteurs éventuels, alors ? Exactement. Vous provoquez ? Tout à fait. Et on aura deux événements phares. Allez-y. Le lancement, donc, le 11 juillet à la médiathèque du canal. Ce sera le départ de l'événement ? Le départ de l'événement. Le début, je veux dire. C'est ça. Donc, avec une exposition des éditions Pastel qui fêtent leurs 30 ans cette année. OK. Et un spectacle. Je n'en dis pas plus. Non, non, on n'en dit pas plus. Et on aura la soirée de clôture le 21 juillet. Et là, ce sera la commanderie des Templiers. OK. Donc, c'est tout le mois de juillet. Tout à fait. Avec plein d'événements entre ces deux dates. C'est ça. À surveiller, donc, sur le site des médiathèques. On postera tout très prochainement. Génial. Écoutez, un grand merci. C'était très différent, tous ces livres. Donc, c'est riche. Ça donne envie. Merci et à très bientôt pour de nouvelles lectures. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.